Dans Esprit Bleu, on vous fait découvrir le double projet des sportifs de haut niveau. Il est coureur cycliste et suit des cours d'oenologie. Tout de suite sur la route de Thomas Bouddha. Et du haut de ses 21 ans, Thomas Bouddha est un garçon polyvalent. Champion du monde sur piste, coureur sur route. Il joue aussi sur un autre tableau, le 20. Après sa carrière, il envisage de reprendre l'exploitation viticole de ses parents dans le Bordelais. Mais avant, il fonce coûte que coûte vers son destin olympique. J'aime bien précipiter les choses et sortir du cadre habituel un peu. C'est quelqu'un qui ne lâche rien. C'est un tueur, quoi, en quelque sorte. Vélodrome de 50 ans en Yvelines, le mois dernier. Thomas Bouddha rejoint l'équipe de France pour un stage d'une semaine sur la piste des derniers championnats du monde. Voilà, c'est mon premier amour. J'ai commencé très jeune. Et c'est toujours agréable de venir sentir cette petite odeur de bois sur les vélodromes. La spécialité de Thomas Bouddha, c'est l'omnium. Une discipline complète qui regroupe six spécialités de la piste. Le Bordelais excelle dans les courses en peloton. Tout le contraire de l'exercice qu'il va effectuer ce matin, basé sur l'effort en solitaire. Quand je me bats face au chrono, je ne suis pas le meilleur. Et donc, on essaie de trouver des solutions pour justement gagner des petits points précieux à la fin de l'amnium, quoi. Allez, c'est parti ! Et sur son vélo de contre la montre, le jeune coureur joue les métronomes pour tenter de gagner ses précieux centièmes. Après avoir essayé plusieurs positions en soufflerie, il faut les reproduire sur la piste. En trois heures de temps, il va tester quatre postures et compiler 148 tours à une vitesse constante. Il y a un truc que je trouve qui va pas sur ta position, c'est qu'en fait, t'as les mains comme ça, quoi. Et ça, en termes d'aéros, c'est pas bon, quoi. En termes d'aéros, il faut avoir tes mains qui fassent un peu le pèche, comme ça, toi. Je t'ai grand temps, moi. Je pensais gagner du temps, et puis au final, c'est pas la folie, hein. Pour ce perfectionniste, le travail de recherche se prolonge sous le vélodrome. Chaque détail est décrypté pour trouver la position préférentielle. Ouais, la dernière position, je pense que c'est pas mal. Après, il faut voir ce que les chefs disent, mais j'aimais bien la dernière position. Mourance, au cœur de l'entre-deux-mer, au sud de Bordeaux. C'est ici, au milieu des vignes, que Thomas Bouddha a grandi. Dans ce domaine viticole exploité par la famille Bouddha depuis cinq générations. Un lieu chargé d'histoire et de souvenirs, dans lequel il aime venir se ressourcer. Il y a un petit peu notre fief avec mon frère, où on a un petit peu tous nos vélos, d'entraînement, de course, tout ça. Un petit peu de bazar. Voilà. Ça, c'est ? Mon tout premier vélo. J'ai changé. Enfin, il a changé, j'ai changé. Et puis, voilà, de bons souvenirs en le voyant, quand même. Baigné très jeune dans le milieu du sport par une mère passionnée de vélo et un père champion de France du 1500 mètres stiples, Thomas a honoré une tradition familiale. La position est restée. Enfin, son tout premier vélo, c'était celui-là. Ah oui, c'est vrai. La première course qu'il a gagnée avec son grand vélo, c'était celle-là. Mais ce n'était pas encore un grand vélo. Et tu avais ta position mémorable, qu'on te retrouve toujours. La position bouddha. C'est mon père qui a été le premier à faire du vélo. Et il a fait le tour de France. Et c'est lui qui t'a mis sur le vélo très tôt. Il ne savait pas marcher, que déjà, il le mettait sur le vélo, sur un grand vélo. Je le vois toujours en train de le mettre sur un vélo. Initié par son grand-père, depuis tout petit, Thomas enchaîne les courses et les succès jusqu'à la consécration, le 1er mars 2014. Ce jour-là, à Cali, en Colombie, il devient, à la surprise générale, le 1er français champion du monde d'omnium. J'ai atteint le top. Mais il y a le frère qui pousse derrière. Donc ça me pousse à me faire mieux et à repousser les limites pour pouvoir rester au top de la famille. Comme on dit, on a 2 métiers. On est viticulteur et on est cycliste dans la maison. Je vais bosser mes cours maintenant. Donc là, je suis en train de réviser les cours sur tout ce qui est machinisme et tout ça dans le domaine viticole. Pour pouvoir passer mon examen, pour pouvoir être exploitant à mon propre nom. Élevé au milieu des vignes, la voie semblait toute tracée pour ce fils de vigneron. Pourtant, avec un bac S, mention très bien en poche, Thomas a longtemps hésité entre le vélo et des études d'ingénieur. Mais la passion a fini par l'emporter. Il se consacre au cyclisme, suit en parallèle des cours d'oenologie et fait une promesse à ses parents, reprendre à l'issue de sa carrière l'exploitation familiale. On travaille pour lui aujourd'hui, mais après, on espère que ça sera lui qui fera... qui oeuvrera dans cette partie-là, qui est la partie de vinification des rouges. Ça, c'est où, ça ? Ça, c'est la culérie. Quand on sait qu'une carrière de sportif de haut niveau, ça peut se jouer à une chute, un mauvais virus ou quelque chose comme ça, c'est toujours rassurant de savoir qu'après, on sera pas orphelin, quoi. Piste à art, Thomas Bouda est aussi un coureur sur route, passé professionnel en novembre dernier. C'est plus mon quotidien, je suis pas souvent sur la piste, plus sur la route, à faire des sorties comme ça, foncières et tout ça. Donc, ça fait du bien en plus avec le soleil. Au menu, 130 km à avaler avec ses coéquipiers de l'équipe de France de piste. D'ordinaire, Thomas roule seul. Alors ce jour-là, les 4 heures d'effort se font dans la bonne humeur, avec la malice qui le caractérise. Ça se passe comment, les gars, là ? Oh, ça va. On a tourné pire, hein ? Tu te sens bien, là ? Ça va, ça va. Même s'il me fait mal à la gueule, lui. C'est dur à la fin. On a rencontré un dernier et on a fait la course. Tu as gagné ? Non, pas trop. C'est-à-dire que, ouais, voilà, lui, il faut rouler à 50 tout le temps. Alors que nous... Donc là, t'as changé de vélo ? Ouais. Le vélo de sprint. Lorsqu'il faut jouer des coudes et imposer sa vitesse, Thomas est dans son élément. La ruse et la fougue font partie intégrante du personnage. C'est un chien fou, du coup, voilà, c'est... Le jour où il arrivera à se canaliser, il a déjà fait des belles choses, mais je pense qu'il peut en faire encore plus grand. On va prendre ça, va, vite ! Les broches, perlix et sirop, là, ils peuvent se ranger. Allez, allez ! Seulement huitième de l'Omnium en février dernier au championnat du monde, cette contre-performance est venue enrayer une progression jusque-là sans faille, mais qui lui permet aussi d'avancer vers son objectif, les Jeux de Rio en 2016. Il rêve maintenant d'imiter son modèle, Bradley Wiggins, fasciné par l'aventure olympique. Forcément, quand on est champion du monde deux ans avant les Jeux, c'est logique de vouloir viser les Jeux. Je suis un gagneur, j'ai pas envie d'aller là-bas pour dire, bah, j'ai participé au Jeux, j'ai eu le paquetage, c'est super, quoi. Moi, j'y vais pour avoir une médaille, vraiment. C'est le summum, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada